Ok, je vois que le live a commencé, que l'enregistrement est lancé. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence et votre confiance dans ce webinaire désormais bien connu, 30 minutes avec. Nous sommes ce soir avec Frédéric Pujarinet qui est actuellement à Montpellier, qui est psychomotricien, docteur en sciences du mouvement et il dirige depuis peu l'Institut de formation en psychomotricité de Montpellier qui va ouvrir par coût. Il enseigne également à la faculté de médecine de Montpellier et à l'université de Montpellier. Il est enseignant chercheur et ses recherches en cours portent notamment sur la question des troubles du neurodéveloppement et en particulier au regard de l'imagerie motrice, domaine auquel je ne connais strictement rien. Donc, je suis ravi de t'accueillir ce soir Frédéric et je te remercie de ta présence car tu vas certainement nous apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup Léonard, donc bonsoir à tous. Je vais effectivement vous parler de l'approche rééducative, une des approches rééducatives recommandées dans le cadre de la prise en charge des enfants avec troubles développementaux de la coordination et qui porte effectivement sur ce qu'on appelle l'imagerie motrice. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de faire le point un petit peu sur ce qu'on sait globalement de l'imagerie motrice dans le cadre du trouble développemental de la coordination et une petite vignette clinique viendra un petit peu illustrer comment mettre à profit cette approche qui est peu connue et qui est pourtant très peu coûteuse sur le plan matériel ou financier et qui pourtant présente effectivement des intérêts qui sont maintenant largement, en tout cas de plus en plus, documentés. Merci, super. Donc, on va passer une heure ensemble, vous serez libre à 19h00. Frédéric, tu as donc 30 minutes. On n'est pas à 30 secondes près, bien entendu. Si tu as besoin que je te donne un top à 10 minutes avant la fin, ça ne pose aucun souci pour moi. Avec plaisir. Au bout de ces 30 minutes, vous pourrez donc poser vos questions à Frédéric par le biais du chat. On va essayer de répondre à un maximum de questions et de ne pas en laisser de côté. Je rappelle toujours que le chat n'est pas un espace de discussion, c'est un espace de travail et on y observe le poésie en vigueur au même titre qu'en présent. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole, je coupe ma caméra et je te souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Léonard. Merci à toute l'équipe aussi d'Octopus qui a permis de mettre en place et de préparer ce webinaire. Donc, deux mots, deux, trois mots sur le trouble développemental de la coordination qui est vraiment la population pathologique qui nous intéresse au travers de cette présentation et au travers de l'imagerie motrice. Donc, le trouble développemental de la coordination, avant de parler des aspects pathologiques, il faut simplement savoir que, évidemment, dès que l'enfant commence à grandir, dès les premiers âges de la vie, en fait, il expérimente différentes situations motrices et il est susceptible d'améliorer ses coordinations motrices de manière progressive, certaines étant beaucoup plus exigeantes que d'autres, donc nécessitant plus de temps, un petit peu plus d'effort. Mais chez un enfant qui n'a pas spécialement de difficultés motrices, qui n'a aucun trouble particulier, ces coordinations motrices vont, donc, au prix d'un certain temps, d'un certain entraînement et de certains efforts, vont se mettre en place, vont être progressivement maîtrisées, puis automatisées de façon à pouvoir réaliser différentes activités motrices dans la vie courante qui ne vont pas spécialement poser de difficultés, justement, à des enfants qui sont exants de troubles. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les enfants avec troubles développementaux de la coordination, chez qui, justement, la première des caractéristiques sera de présenter des difficultés sur le plan de l'apprentissage, des apprentissages moteurs et sur le plan de la maîtrise des habiletés motrices au travers de leur développement. Donc, le trouble développemental de la coordination est aujourd'hui un trouble qui est de mieux en mieux connu, de mieux en mieux documenté lui aussi, et sur le plan des critères diagnostiques. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la présentation clinique commune à l'ensemble des enfants qui ont un trouble développemental de la coordination, ou TDC. C'est notamment ce qui est décrit dans le DSM-5, à savoir quatre principaux critères diagnostiques, dont le premier porte sur un niveau de coordination motrice qui doit être nettement au-dessous du niveau attendu, compte tenu de l'âge de l'enfant. Le deuxième critère portera sur l'impact significatif de ces difficultés motrices dans les activités de la vie courante, avec un impact persistant, et pas simplement de la maladresse qui est ponctuelle ou qui est situationnelle, même si on sait qu'il y a énormément d'hétérogénéité dans ce trouble-là, et que certains domaines des coordinations motrices peuvent être plus affectés que d'autres. Le troisième point spécifie que le début des symptômes se situe dans la première enfance, c'est-à-dire que comme l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, les symptômes n'apparaissent pas brutalement du jour au lendemain à un instant T du développement de l'enfant, mais sont visibles pour certains extrêmement tôt dans le développement, même si les outils cliniques, malheureusement, sont peu nombreux, pour non pas poser un diagnostic, qui en général ne se pose pas avant l'âge de 7 ans, ce qui est recommandé, mais en tout cas repérer des signes précoces qui pourraient faire penser à un trouble développemental de la coordination et pourquoi pas mettre en place un travail prophylactique. Le quatrième point dans le DSM 5 spécifie que le trouble, les difficultés de coordination motrice, ne doivent pas être consécutives à un déficit visuel ou à une affection neurologique, quelle qu'elle soit, par exemple une paralysie cérébrale, une dystrophie musculaire ou un trouble dégénératif. Donc ici, on est en présence des diagnostics différentiels pour lesquels, encore une fois, il n'y aura pas de cause neurologique strictement identifiée et localisée au niveau du système nerveux central, bien qu'on sache aujourd'hui que, évidemment, plusieurs dysfonctionnements sur le plan cérébral peuvent éventuellement rendre compte des difficultés sur le plan symptomatique, mais en tout cas on n'est pas du tout sur une cause unique, localisée ou bien identifiée, comme c'est le cas par exemple des paralysies cérébrales qui peuvent être consécutives à différents facteurs. Au sein du DSM-5, le trouble développemental de la coordination fait partie des troubles moteurs, à côté duquel on va retrouver effectivement les mouvements stéréotypés, les tiques, et donc ce fameux trouble développemental de la coordination qui est assez encore malencontreusement identifié sous le terme de dyspraxie en France, bien qu'on sache que la dyspraxie soit plutôt de l'ordre du symptôme, donc il est vraiment recommandé au niveau international et même au niveau français, maintenant là depuis peu, d'utiliser le terme de trouble développemental de la coordination, même si encore une fois on sait très bien que c'est un trouble qui est extrêmement hétérogène, mais dont le dénominateur commun porte sur le déficit des coordinations motrices. Alors, deux mots d'épidémiologie. Le trouble concerne environ 5 à 6 % des enfants d'une tranche d'âge donnée de 5 à 11 ans. C'est un trouble qui touche énormément les garçons, en tout cas beaucoup plus les garçons que les filles, comme c'est le cas de beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux. Son évolution est caractérisée par une certaine persistance avec l'âge, c'est-à-dire que ce n'est pas un trouble spécifique à l'enfance, mais dans un certain nombre de cas, si ce n'est la majorité, le trouble persiste à l'adolescence et à l'âge adulte, avec un impact psychologique à court terme qui est de l'ordre de la baisse du sentiment d'efficacité personnelle, une mauvaise estime de soi, des phénomènes de victimisation envers les pères ou les camarades, et puis des conséquences à long terme qui peuvent être assez désastreuses sur le plan du devenir scolaire, de l'insertion professionnelle et même des activités professionnelles elles-mêmes. Donc c'est un trouble qui est considéré aujourd'hui comme un véritable problème de santé publique, notamment compte tenu de sa prévalence, qui est très élevé, qui ont fait un des troubles les plus fréquents, et on va retrouver toutes ces caractéristiques, justement, en langue française, dans l'expertise collective de l'Inserm, qui est disponible gratuitement sur Internet, et au sein duquel vous pourrez, évidemment, sur ce site télécharger ce document très complet de plusieurs centaines de pages, pour lequel, vraiment, des informations absolument actualisées et très, très importantes à connaître pour les cliniciens sont disponibles. Alors, une fois qu'on a présenté globalement le trouble développemental de la coordination, et au-delà, donc, des principaux symptômes qui portent autour d'une maladresse pathologique associée ou pas à de la lenteur motrice, on peut se demander quels sont les mécanismes impliqués dans ce trouble-là. Et actuellement, même si plusieurs hypothèses semblent se dégager de la littérature scientifique, il en est une qui tient un petit peu la corde qui a le vent en poupe depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le déficit de modélisation interne, au sein duquel on va retrouver, pour être assez rapide, des déficits d'imagerie motrice, comme on l'a au travers de cette revue de travaux qui a été faite par Adams et ses collaborateurs en 2016, ou en 2014 d'ailleurs, je ne sais plus, et à l'intérieur de laquelle on a 48 études qui ont été retenues, donc 1057 participants, c'est-à-dire 1057 enfants avec TDC, pour lesquels on est allé chercher des caractéristiques, et on a effectivement posé des conclusions qui portent autour de différents types de mécanismes qui sont déficitaires et qui peuvent potentiellement expliquer les difficultés sur le plan des coordinations motrices telles qu'on les évalue lors de bilans psychomoteurs ou en ergothérapie par exemple, et telles que les enseignants ou les parents peuvent les percevoir, et parmi ces mécanismes-là, effectivement, des déficits d'imagerie motrice semblent avoir un rôle assez central, et donc on va se pencher sur ces déficits d'imagerie motrice de manière spécifique, pour essayer de comprendre ce qu'est l'imagerie motrice, et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire derrière sur le plan thérapeutique, puisque in fine, on l'aura bien compris, que ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est le fait d'aider ces enfants d'être à l'origine de progrès au niveau des coordinations, et pourquoi pas, en les faisant progresser au niveau des coordinations, les faire prendre confiance en eux, diminuer l'impact de ce trouble-là sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et puis globalement sur la psychologie de l'enfant de manière générale. Donc, l'imagerie motrice, si on veut la définir de manière très très simple, en fait, c'est la simulation mentale de mouvement, c'est-à-dire que nous sommes tous capables, plus ou moins, si nous fermons les yeux par exemple, si nous nous concentrons, eh bien nous sommes capables de simuler des actions, des mouvements, des coordinations, appelons ça comme on veut, on pourra considérer que c'est synonyme dans le cadre qui nous occupe ce soir, et donc si je vous demandais de fermer les yeux, de vous concentrer sur un mouvement ou sur une séquence de mouvement que vous avez l'habitude de faire, par exemple dans une activité sportive ou dans une activité de loisir, eh bien vous n'aurez pas de très grandes difficultés à simuler le mouvement en imagerie motrice, à le visualiser, et à en simuler les principales caractéristiques sur le plan moteur, à savoir l'amplitude des mouvements, la vitesse d'exécution, les différents groupes de muscles qui sont impliqués, etc. Donc chez l'enfant, effectivement, cette imagerie motrice va se mettre en place de manière assez précoce, et dans tous les cas, si je prends, alors là je vais faire un petit saut sur la diapositive d'après, voilà, donc ici, chez l'enfant tout venant, donc lorsqu'on prend en compte des enfants qui n'ont pas de troubles, quels qu'ils soient, on va se rendre compte au travers d'études, par exemple, qui évaluent différentes tranches d'âge, que les capacités d'imagerie motrice vont évoluer avec l'âge, c'est-à-dire qu'elles semblent émerger entre l'âge de 5 ans, 7 ans, et puis elles vont se développer progressivement à mesure que l'enfant grandit. Donc la capacité à simuler mentalement des mouvements, elle évolue, et puis cette évolution, on va le voir tout à l'heure, elle est intimement liée au développement des coordinations motrices réelles, entre guillemets, c'est-à-dire des habiletés motrices que l'enfant expérimente dans les situations de la vie courante. Alors ce qui est très intéressant, si on essaie de se pencher sur les mécanismes cérébraux qui semblent sous-tendre les capacités d'imagerie motrice, c'est-à-dire la capacité à simuler mentalement des mouvements, eh bien on va se rendre compte que c'est principalement le cortex pariétal et le cervelet dans une certaine proportion qui vont venir s'activer de manière préférentielle lorsque l'on simule mentalement des mouvements, même si évidemment ce ne sont pas les seules structures cérébrales qui sont impliquées ou les seules zones cérébrales qui sont impliquées, mais en tous les cas, chez l'enfant avec trouble développemental de la coordination, c'est ce qui a été mis en évidence par la revue de travaux de Bioto et collaborateurs en 2016, on sait qu'il existe différents types de dysfonctionnements sur le plan cérébral parmi lesquels on va retrouver effectivement des dysfonctionnements au niveau du lobe pariétal et au niveau du cervelet. Donc ces données-là sont à rapprocher de ce qu'on sait d'autres populations pathologiques qui peuvent avoir des déficits d'imagerie motrice, par exemple chez des patients qui ont des lésions cérébrales spécifiquement dans les lobes pariétaux ou au niveau du cervelet, on sait qu'il peut y avoir des déficits d'imagerie motrice de manière caractéristique donc la question actuellement est de savoir où se situent ou en tout cas quelles sont les aires ou les structures cérébrales potentiellement responsables des déficits d'imagerie motrice et une des pistes intéressantes c'est effectivement de croiser ce type de questions avec ce qu'on sait des dysfonctionnements cérébraux dans le TDC ce qui ne serait pas donc étonnant compte tenu de ces différentes altérations en termes d'activation pariétale et cérébelleuse l'évolution des capacités d'imagerie motrice je l'évoquais tout à l'heure est intimement liée aux coordinations motrices réelles c'est à dire que des études ont montré chez l'enfant que en population générale plus l'enfant a de bonnes coordinations motrices telles qu'évaluées par exemple par des batteries d'évaluation des coordinations plus les capacités d'imagerie motrice vont être également efficientes donc il semble bien en fait qu'on soit en présence de deux facettes de même phénomène à savoir le développement de la motricité de manière générale des coordinations motrices dont un des aspects va concerner plutôt ce qui est visible vu de l'extérieur par un observateur par exemple qui va tester l'enfant ou qui va observer l'enfant lorsque celui-ci évolue en condition réelle et l'autre facette va être plutôt va concerner les aspects cognitifs va concerner plutôt les aspects neuropsychologiques et les activations cérébrales qui sont caractéristiques de la simulation mentale des mouvements et qui semblent effectivement corrélées avec le niveau de coordination réelle donc une des hypothèses actuellement c'est de penser que lorsque l'enfant grandit et bien il expérimente ces coordinations motrices en condition réelle il va petit à petit apprendre à mieux maîtriser telle ou telle habileté motrice il va finir par l'automatiser et parallèlement au fait d'expérimenter ces habiletés motrices il va construire en fait à la fois une représentation du mouvement et des sensations qui sont associées à tel ou tel type de coordination donc on est probablement en présence d'un phénomène qui est circulaire où les coordinations motrices lorsqu'elles vont se développer vont venir enrichir la capacité à simuler mentalement les mouvements qui elle-même peut potentiellement lorsqu'on l'active venir améliorer les coordinations motrices ça a déjà été démontré en population normale donc un processus va venir alimenter l'autre et vice versa dans quelque chose qui s'enrichit mutuellement chez l'enfant qui n'a pas de trouble particulier maintenant chez l'enfant avec TDC qui est caractérisé caractérisé par définition d'abord et avant tout par des difficultés sur le plan des coordinations motrices et bien on peut suspecter que la difficulté justement à progresser sur des habiletés motrices va venir elle-même rendre compte de la difficulté à se construire une représentation du mouvement et à se construire des sensations qui sont associées à tel ou tel type de mouvement donc une des hypothèses actuellement qui est de plus en plus intéressante à creuser et à partir de laquelle on a déjà des données expérimentales qui viennent potentiellement nourrir cette hypothèse c'est de dire qu'en développant les capacités de simulation mentale chez l'enfant avec TDC c'est-à-dire en améliorant ses capacités d'imagerie motrice et bien on va par ricochet éventuellement améliorer les coordinations motrices elles-mêmes donc on part de cette hypothèse-là pour en faire une approche rééducative qu'on va tester et qui a déjà été testée depuis plusieurs années pour essayer d'améliorer in fine ce qui nous intéresse le plus c'est les coordinations réelles de l'enfant et faire en sorte qu'il puisse progresser dans des activités de la vie de tous les jours que ce soit sur des praxis de la vie quotidienne sur des apprentissages scolaires ou pourquoi pas sur des apprentissages un petit peu plus exigeants qui sortent du cadre habituel je pense par exemple aux apprentissages sportifs les apprentissages sportifs j'allais dire parlons-en justement en fait l'imagerie motrice elle est utilisée depuis un certain temps depuis peut-être 20, 30 ou 40 ans dans le domaine sportif parce que les coachs sportifs et les athlètes ont compris de manière assez intuitive que pratiquer leur sport en simulation mentale de manière régulière en s'entraînant régulièrement permet d'améliorer effectivement les performances sportives que ce soit à un niveau purement mental par exemple dans la gestion du stress ou que ce soit à un niveau beaucoup plus lié à la performance motrice elle-même sur le plan de l'exécution des mouvements et on sait que dans différents sports la pratique de la simulation mentale elle est complètement incontournable aujourd'hui notamment dans les sports qui nécessitent d'exécuter les mouvements avec une très faible marge de manœuvre et un très faible risque risque d'erreur justement qui est associé à une bonne performance donc on part du domaine du sport et on s'est rendu compte depuis les années 1990 que en fait effectivement pratiquer l'imagerie motrice peut avoir des applications thérapeutiques et des neurologues se sont intéressés aux applications thérapeutiques de l'imagerie motrice et puis progressivement d'autres types de professions comme les kinésithérapeutes et puis les psychomotriciens notamment et les neuropsychologues et les ergothérapeutes pourquoi pas également alors quels sont les effets de l'entraînement à l'imagerie motrice puisque si cela semble intéressant de pratiquer la simulation mentale des mouvements la question qui en découle c'est qu'est-ce qu'on en sait est-ce qu'il y a eu déjà des études qui ont été menées spécifiquement chez des populations d'enfants avec troubles développementaux de la coordination donc la réponse c'est oui il y a au moins cinq études qui ont déjà été publiées et qui portent sur le fait de l'intérêt l'efficacité de leur éducation basée sur la simulation mentale basée sur l'imagerie motrice et de voir l'impact de cette pratique mentale sur les coordinations motrices donc ces protocoles-là ceux qui ont déjà été décrits et donc vous avez les études ici qui sont visibles portent sur les trois principaux domaines de coordination motrice les coordinations générales donc tout ce qui va impliquer les mouvements de grands segments corporels ou du corps en lui-même dans sa globalité les coordinations manuelles pour ce qui est d'activité justement au niveau de la motricité fine et l'écriture également à montrer un impact enfin comment dire des améliorations spécifiques induites par la pratique de l'imagerie motrice donc là je vous renvoie à ces études-là qui sont disponibles et à partir desquelles on peut effectivement creuser en tant que clinicien l'intérêt de la pratique de l'imagerie motrice avec cette problématique qui est liée au fait de s'approprier les protocoles de recherche sachant qu'au départ les protocoles de recherche sont conçus pour sont conçus à des fins expérimentales pour être vraiment testés avec une méthodologie adaptée mais on peut évidemment s'approprier ces protocoles de rééducation dans une finalité clinique en essayant un petit peu pourquoi pas d'être relativement flexible par rapport à ce qui a été décrit au départ mais tout en essayant de garder la ligne directrice qui a été voulue par les auteurs de façon à garder une certaine cohérence à partir du protocole qui a été conçu encore une fois au départ à des fins expérimentales voilà un petit peu pour l'imagerie motrice quelles sont les caractéristiques des enfants avec TDC dont on sait très bien qu'ils ont des déficits d'imagerie motrice et certains auteurs donc sont à peu près convaincus sinon que les déficits d'imagerie motrice expliquent à eux seuls les difficultés de coordination motrice au moins que ces déficits d'imagerie motrice puissent effectivement rentrer en ligne de compte parmi d'autres mécanismes qui peuvent être altérés chez ces enfants là et qui peuvent se situer à différents niveaux que ce soit au niveau cognitif que ce soit au niveau vraiment du contrôle moteur à proprement parler ou pourquoi pas à des niveaux comportementaux ou purement psychologiques aussi on sait très bien que le TDC en tant que trouble psychomoteur présente une certaine forme d'hétérogénéité que ce soit sur le plan éthiologique ou sur le plan justement des manifestations symptomatiques donc je ne suis pas en train de dire que l'imagerie motrice est la seule cause qui viendrait expliquer les difficultés de ces enfants là mais les déficits d'imagerie motrice feraient partie effectivement de mécanismes altérés parmi d'autres mais à partir desquels on pourrait activer des leviers thérapeutiques pour essayer d'améliorer la situation de ces enfants voilà je vous propose maintenant qu'on a vu ces aspects un petit peu théoriques une vignette clinique à partir de laquelle on va essayer justement d'aller un petit peu plus loin et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer au domaine thérapeutique les concepts le concept d'imagerie motrice et les différentes caractéristiques de l'imagerie motrice donc prenant l'exemple de ce petit garçon de 7 ans qui était scolarisé en CE1 au moment du bilan initial en psychomotricité donc Mathéo qui venait au départ pour des difficultés de motricité fine et également dans le domaine du graphisme et de l'écriture et ses parents décrivaient un manque certain d'autonomie notamment au niveau de l'habillage et dans d'autres activités de la vie de tous les jours donc c'était un enfant qui était quand même en difficulté déjà à son âge de manière relativement importante en dépit d'une intelligence qui semblait tout à fait normale en dépit de capacité de compréhension qui semblait tout à fait normale également et donc cet enfant avec ses parents ils ont entamé une démarche de bilan pluridisciplinaire avec de l'orthophonie de la psychomotricité un bilan psychométrique qui a été fait par la suite également et le tout coordonné par un neuropédiatre qui est venu essayer d'y voir plus clair dans cette démarche pluridisciplinaire pour éventuellement poser des diagnostics et ensuite orienter les rééducations donc là je ne présente qu'une petite partie évidemment de ce qu'ont fait ces parents et de ce qu'a fait cet enfant mais lorsqu'ils rentrent dans une démarche de bilan évidemment on est dans une démarche de recueil d'informations notamment en psychomotricité et donc on effectue un entretien avec les parents de façon à essayer de comprendre le parcours de l'enfant de façon à essayer de cerner un petit peu mieux les éléments relatifs à son fonctionnement psychologique de manière générale à son fonctionnement comportemental on fait évidemment l'état des lieux avec une anamnèse assez poussée avec en toile de fond donc les critères diagnostiques par exemple du DSM-5 pour éventuellement orienter l'utilisation des tests et des outils qui vont permettre le cas échéant le fait de poser des diagnostics donc les tests psychomoteurs qui ont été utilisés sont relativement classiques et c'est ceux qui sont recommandés justement par les différentes instances sur le plan international ou national donc le MABC2 qui est une batterie d'évaluation des coordinations motrices et qui fait office aujourd'hui d'outils vraiment recommandés en priorité et comme étant le plus utilisé à la fois dans le domaine de la recherche et dans le domaine clinique mais cette batterie d'évaluation doit être complétée évidemment par d'autres outils comme l'anepsie 2 comme le BHK qui est l'outil de référence pour l'évaluation de la qualité et de la vitesse de l'écriture le piège et aide etc. la liste n'est pas exhaustive ici y compris avec cet enfant il y a d'autres tests qui ont été utilisés mais évidemment pour des raisons de temps je ne peux pas tout décrire dans le détail les questionnaires notamment le questionnaire de Conners vient venir poser la question d'un éventuel trouble du déficit de l'attention qui peut être associé et à partir de ces résultats au questionnaire on pourrait évidemment pousser les investigations un petit peu plus loin en termes de présence ou pas de troubles de l'attention sachant évidemment que le TDC comme beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux est un trouble qui est extrêmement comorbide et qui va se retrouver dans la plupart des cas associé à d'autres troubles même si effectivement les formes isolées peuvent exister en tout cas comme on le dit assez souvent dans nos formations ou ailleurs la règle veut qu'un enfant avec TDC comme avec d'autres troubles neurodéveloppementaux va potentiellement avoir au moins un autre trouble associé c'est ce qui est vraiment le plus fréquemment rencontré donc on s'intéresse aussi aux questions des comorbidités on adresse éventuellement chez d'autres professionnels pour des bilans et pourquoi pas des prises en charge et puis dans le cas de ce petit Mathéo donc une fois que l'ensemble de la démarche de soins a été effectuée et que les résultats au bilan psychomoteur notamment ont été posés une fois qu'on a bien vérifié les critères diagnostiques du DSM-5 qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de troubles neurologiques ou d'autres troubles qui pourraient effectivement expliquer les difficultés de coordination et bien les diagnostics de troubles développementaux de la coordination associés à une dysgraphie et à une dyspraxie visuoconstructives ont été posées et donc à partir de là on va pouvoir évidemment rendre compte de ces différents éléments diagnostiques aux parents essayer de faire un travail déjà de psychoéducation pour expliquer globalement en quoi consiste ce trouble-là ces troubles-là et puis qu'est-ce qu'on peut faire évidemment sur le plan thérapeutique pour aider au maximum cet enfant et ses parents et d'ailleurs et son enseignante également donc à partir de là pour cet enfant-là et pour différentes raisons le choix s'est porté sur l'une des trois méthodes recommandées dans le cadre du traitement des enfants avec TDC en tout cas de la prise en charge des enfants avec TDC qui consiste en fait à faire choisir à l'enfant une, deux ou trois activités motrices sur lesquelles il aurait envie d'effectuer des progrès donc ici on laisse le choix à l'enfant de façon à activer le levier motivation dès le départ pour que l'enfant puisse être acteur de sa prise en charge qui puisse lui-même nous dire voilà c'est dans telle activité que j'ai envie de progresser c'est dans telle situation même si on peut évidemment discuter avec lui en tant que thérapeute et avec les parents pour pourquoi pas orienter un petit peu l'enfant le conseiller mais il semble important que ce soit l'enfant quand même qui soit force de proposition aussi au moins pour l'une de ces activités donc l'enfant choisi en l'occurrence pour le petit Mathéo donc trois activités ont été dégagées sur le plan des axes de travail l'écriture qui était quand même assez problématique au départ les activités de construction parce qu'il avait donc une dyspraxie visio-constructive et il était tout à fait d'accord pour essayer de progresser là-dessus et des activités d'équilibre statique et dynamique de type saut de type corde à sauter etc alors une fois que l'enfant a choisi ces activités là et bien on va travailler sur la base de ce qui a été décrit dans les protocoles de rééducation et donc trois principales étapes vont être proposées quelle que soit l'activité qui va être travaillée que ce soit l'écriture que ce soit les coordinations générales ou les activités de construction on va partir sur trois principales étapes d'abord une séquence une phase d'observation par exemple pour l'écriture une phase d'observation sur séquence vidéo c'est à dire qu'au préalable les séquences vidéo ont été enregistrées avec une personne qui est experte dans le domaine de l'écriture et qui va venir de manière progressive montrer à l'enfant comment former des lettres comment former des digrammes des trigrammes puis des mots et pourquoi pas des phrases et l'enfant dans un premier temps ne fait qu'observer ce que le modèle lui montre sur les séquences vidéo dans un deuxième temps tout de suite après l'observation de séquences vidéo l'enfant va simuler mentalement justement ce qu'il a observé c'est à dire qu'on va demander à l'enfant de fermer les yeux de bien se concentrer et avec des petites suggestions de la part du thérapeute on va faire en sorte qu'il simule l'habileté motrice qu'il a observé juste avant sur les petites séquences vidéo 10 minutes Frédéric merci Léonard et dans un troisième temps l'enfant va alterner les phases d'imagerie motrice c'est à dire les phases de simulation mentale des mouvements avec de la pratique réelle puisqu'il a été démontré que le meilleur cocktail entre guillemets pour améliorer les coordinations dans un domaine donné chez l'enfant va être de coupler quoi qu'il en soit les phases d'imagerie motrice avec une phase d'observation préalable et une phase de pratique réelle de façon à ce qu'on puisse petit à petit progresser de cette façon donc là vous voyez l'exemple dans la partie supérieure au niveau de l'écriture mais également dans la partie inférieure sur les activités de construction c'est ce qui a pu être proposé aussi à ce petit Mathéo alors évidemment on peut travailler aussi les activités de coordination générale donc là il y avait une petite vidéo qu'on ne peut pas présenter pour des petits soucis techniques mais c'est pas très grave c'était une séquence vidéo d'un enfant qui saute à la corde et donc on peut montrer aussi qu'on a montré à l'enfant à Mathéo qu'il puisse observer qu'il puisse travailler mentalement les différentes caractéristiques du saut à la corde et l'intérêt de travailler en vidéo c'est vraiment de pouvoir faire des arrêts sur image de revenir en arrière de présenter l'image à la séquence au ralenti etc. le travail avec les parents devient de plus en plus incontournable et d'ailleurs ce n'est pas spécifique à l'imagerie motrice c'est-à-dire qu'on essaie d'impliquer les parents au maximum de façon à ce que l'enfant puisse également généraliser les progrès à d'autres situations que la salle de rééducation et il y a quelques études pilotes qui commencent à être montées et qui semblent indiquer que l'implication des parents devient vraiment intéressante de façon à les rendre justement acteurs également de la prise en charge dans une certaine mesure Alors sur le plan de la comparaison test-retest au niveau du MABC2 chez cet enfant et de manière très rapide évidemment il a progressé sur le plan comportemental c'est-à-dire d'un point de vue purement fonctionnel et sur des situations écologiques mais de manière intéressante on l'a vu progresser également sur le MABC2 au niveau des trois grands domaines qui sont évalués donc la dextérité manuelle tout ce qui est visé et attrapé et les activités d'équilibre et ça, ça rejoint tout à fait les études qui ont déjà été menées et qui montrent que ces enfants sont capables de progresser non seulement sur les activités qui sont travaillées mais pour certains d'entre eux vont pouvoir généraliser également à d'autres situations même si c'est loin d'être le cas pour tous les enfants au niveau de ces capacités à généraliser dans d'autres contextes moteurs au niveau de l'écriture vous avez ici un exemple d'un enfant effectivement qui a travaillé à base d'imagerie motrice aussi entre avant rééducation sur la partie supérieure et après et on voit très bien que les caractéristiques de l'écriture ont été améliorées avec une écriture qui est plus lisible qui est plus fluide etc. donc en conclusion et bien cette petite vignette clinique et cette présentation de ce soir vient simplement illustrer ce qu'on commence à savoir de mieux en mieux sur l'utilisation de l'imagerie motrice dans le cadre du TDC à savoir que l'imagerie motrice en fait sollicite les mêmes activations cérébrales que l'exécution réelle d'un mouvement donc ça on le sait dans d'autres cadres sains et pathologiques qu'il existe des propriétés communes entre le fait de simuler mentalement un mouvement et le fait de l'exécuter et que l'entraînement à l'imagerie motrice produit des effets qui sont tangibles sur le plan des coordinations réelles très très probablement parce que justement le phénomène de plasticité cérébrale est à l'oeuvre c'est à dire que on sait que le fait simplement de s'entraîner à la simulation mentale du mouvement même sans produire réellement des mouvements et sous certaines conditions permet de reconfigurer les circuits cérébraux qui sont impliqués dans telle ou telle activité motrice ça c'est assez spectaculaire et ça tend à démontrer qu'effectivement le simple fait de simuler mentalement des mouvements de manière régulière permet une reconfiguration cérébrale et puis encore une fois le cocktail observation d'un mouvement au travers d'un modèle qui exécute correctement l'activité plus l'imagerie motrice et éventuellement alterner ceci avec de la pratique réelle permet vraiment d'optimiser les effets thérapeutiques donc c'est en ça aussi que cette technique comme je le disais en introduction qui est peu coûteuse en termes de matériel ou de coûts financiers est extrêmement intéressante et c'est aussi pour ça d'ailleurs en termes d'effets induits qu'elle est recommandée sur le plan international notamment par l'EACD qui est un organisme européen qui porte sur les recommandations à formuler auprès des personnes qui travaillent autour des troubles neurodéveloppementaux et du TDC en particulier voilà pourquoi cette méthode semble assez intéressante et je vous conseille vivement de vous l'approprier si vous êtes praticien si vous êtes clinicien et de la tester vous allez voir que parfois les effets sont assez spectaculaires même si ce n'est pas le cas encore une fois de tous les enfants et en cas de progrès qui serait insuffisant ou vraiment peu tangible à ce moment là il faudrait passer potentiellement sur une autre méthode recommandée à savoir la coop ou la NTT prioritairement dans le cadre de la prise en charge des enfants avec TDC voilà je vous remercie de votre attention j'espère être dans les temps et du coup je suis disponible pour des questions merci beaucoup Frédéric alors on a coutume d'applaudir nos parents aussi avec des émoticônes par le biais du chat donc vous avez un petit moment pour remercier pour remercier Frédéric vraiment très clair très très audible très intéressant et surtout mais ça c'est un constat qu'on partage depuis plusieurs années au sein d'Octopus Formation avec notre formidable équipe de psychomotriques c'est pour remercier la technologie fondamentale produire de la publication et vers des approches qui sont aussi des approches pragmatiques sans pour autant nier l'historicité théologique je dirais de la psychomotricité française et pour nous tous je pense que c'est un grand point en avant j'en profite pour pour adresser un bonjour chaleureux à tous nos formateurs qui sont un pôle de formateurs particulièrement sympathiques et pertinents bon après des orthophonistes formidables etc mais c'est qu'on a une équipe de psychomotes particulièrement soudées autour de Florence Roger on salue évidemment Priscilla Battista Emmanuel Mathieu Aurélie Rochelle Sabrina Madalson Sabrina Ruiz pardon et Jessica Madalson pardon pour la version j'en oublie certainement j'en oublie certainement quelques-uns et je m'en excuse mais voilà bonjour à tous les amis psychomotes d'Octopus et d'ailleurs donc plein d'applaudissements c'est super et on a déjà plusieurs questions qui nous sont parvenues Frédéric qui montre donc que ton exposé a suscité un vif intérêt première question de Nicolas pourquoi que le MABC car l'expertise de l'Inserm ne met pas le MABC2 comme outil de référence et encourage à compléter par des tests neurodéveloppementaux dans le domaine moteur oui c'est ce que j'ai expliqué c'est à dire que au niveau international en tout cas le MABC2 ne fait pas trop débat et c'est un petit peu moins la conclusion des experts qui se sont penchés sur justement la revue collective au niveau de l'Inserm quoi qu'il en soit il est vivement recommandé de compléter effectivement le MABC2 par d'autres outils c'est ce que j'ai signalé tout à l'heure et ne pas utiliser simplement le MABC2 comme seul outil d'évaluation ou seul outil diagnostique mais de croiser les différents outils avec effectivement le fait de quand même de laisser une place relativement importante au MABC2 dont on sait que les qualités psychométriques sont supérieures à la plupart des autres outils tout simplement Merci Frédéric alors je te préviens tout de suite il y a pas mal de questions ça c'est pour pour que tu connaisses un petit peu ton amplitude temporelle de réponse il nous reste bien 22 minutes ensemble donc tu peux prendre le temps de détailler Nicolas pose une autre question comment avez-vous éliminé les troubles neurologiques alors le neuropédiatre s'en est chargé tout simplement avec un examen clinique et il n'y avait aucun signe qui pouvait faire évoquer la présence d'un trouble neurologique avec une histoire par contre familiale qui était compatible avec des troubles neurodéveloppementaux puisque le grand frère était dysgraphique etc. donc je ne peux pas rentrer malheureusement dans le détail de l'anamnèse de cet enfant mais de manière relativement comment dire assurée le neuropédiatre a écarté des diagnostics différentiels de manière assez rigoureuse bien qu'avec d'autres enfants la question soit un petit peu moins claire et qu'il s'agisse effectivement de creuser avec des méthodes d'investigation plus adaptées pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions cérébrales à minima ou des choses comme ça ça marche Cathy nous demande pourriez-vous expliquer la nomination du diagnostic notamment TDC et dyspraxie visioconstructive oui c'est à dire qu'on considère que le trouble développemental de la coordination est un syndrome à part entière en fait qui peut exister pour lui-même sans forcément être associé à d'autres troubles et les différentes formes de dyspraxie donc que ce soit la dyspraxie visioconstructive que ce soit la dyspraxie gestuelle que ce soit la dyspraxie pourquoi pas buco-faciale etc peuvent être considérées comme des symptômes qu'on peut retrouver dans d'autres cadres pathologiques divers et variés que ce soit dans le cadre de syndrome génétique ou de syndrome pourquoi pas psychiatrique ou neurodégénératif donc les auteurs de l'expertise de l'Inserm justement en tout cas les auteurs qui se sont penchés là-dessus sur les différentes terminologies insistent sur le fait d'appeler ce trouble-là le trouble développemental de la coordination il y a eu différentes conférences de consensus qui ont été également organisées à l'étranger et qui préconisent d'utiliser cette terminologie et de nous réserver les termes de dyspraxie avec le qualificatif qui va avec donc dyspraxie visioconstructive par exemple pour un symptôme qui peut être associé au TDC sans que ce soit systématique c'est-à-dire que tous les enfants avec TDC par définition ont des déficits de coordination par contre tous les enfants avec TDC n'ont pas forcément de dyspraxie visioconstructive ou gestuelle associée par exemple Ok, merci beaucoup pour ta réponse En écoutant ta réponse et en observant les questions qui reviennent de manière assez récurrente il serait peut-être pertinent qu'on organise un webinaire 30 minutes avec autour de la question de la sémantique de l'enjeu fondamental on est très très attaché à cette question-là chez Octopus donc des enjeux fondamentaux de l'utilisation de certains termes et de la non-utilisation d'autres donc vous qui participez régulièrement à nos webinaires n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous trouvez cette proposition de thématique pertinente de manière à faire à la fois une mise à jour l'historicité et les conséquences bien sûr j'avance Claudine nous demande si ça n'est pas trop tard si l'imagerie motrice est utilisée à l'âge adulte pas du tout dans le sens c'est une très bonne question mais a priori pas du tout dans le sens où on a quelques études qui commencent à montrer que les adultes avec TDC ont des déficits également d'imagerie motrice c'est à dire que comme pour les coordinations motrices réelles on sait que dans un certain nombre de cas donc les difficultés la maladresse pathologique associée ou non à de la lenteur persiste avec l'âge dans le cadre du TDC et on a quelques études qui commencent à arriver et qui montrent que les déficits d'imagerie motrice persistent également avec l'âge et sont présents à l'âge adulte dans cette population donc ça ouvre également la voie potentiellement à la possibilité de travailler sur la capacité à mieux simuler mentalement des mouvements chez des adultes qui ont un TDC pour essayer d'améliorer à la fois des paramètres plutôt psychologiques comme je le disais tout à l'heure la gestion du stress l'anxiété qui peut être générée dans telle ou telle situation professionnelle par exemple mais également l'exécution elle-même des mouvements donc c'est une je pense que c'est une question qui va exploser dans les années à venir sachant donc qu'il semble bien que les adultes avec TDC eux-mêmes soient concernés par des déficits d'imagerie motrice super merci Frédéric Julie nous demande comment vérifier alors ça c'est une question qui revient pas mal sous cette forme ou sous des équivalents comment vérifier la capacité de l'enfant à réaliser l'activité mentalement c'est une très bonne question que je n'ai pas eu le temps d'aborder malheureusement dans ce webinaire alors on est au sein de notre équipe en train de développer des outils d'évaluation des capacités d'imagerie motrice à l'heure actuelle il existe deux outils chez l'enfant l'un qui porte sur un questionnaire donc en fait on va venir questionner l'enfant qui va nous donner des réponses relatives à sa capacité à simuler tel ou tel type de mouvement il y a eu un étalonnage qui a été fait sur une population canadienne et donc pour une utilisation sur une population française ça semble un peu compliqué parce qu'on sait très bien qu'un outil lorsqu'il est étalonné dans un autre pays est soumis à des biais culturels qui font que l'utilisation dans un autre pays est plutôt non recommandé et pour ce qui est de notre équipe donc on développe actuellement un test plus objectif qui est un test de rotation mentale au travers duquel on demande à l'enfant de juger de la latéralité d'une main c'est à dire que c'est un test actuellement qui est en train d'être étalonné depuis cette année qui tourne sur smartphone et tablette tactile et qui fait que l'enfant doit juger si la main qui lui est présentée à l'écran est une main droite ou une main gauche en sachant que c'est un paradigme expérimental très utilisé justement pour évaluer une des dimensions de l'image rimotrice donc l'outil a déjà été étalonné dans une autre forme et vous le trouverez sur internet gratuitement il faut simplement m'envoyer un mail pour que je vous fasse passer le diaporama en pdf et que vous puissiez l'utiliser auprès de vos patients mais la deuxième version sera beaucoup plus précise au niveau des mesures temporelles puisque justement le test tournera sur tablette ou smartphone avec tout ce que ça implique de précision des réponses de la part de l'enfant simplement le test ne sera disponible que d'ici deux ans dans le meilleur des cas Merci Existe-t-il une base de données nous demande Candice une base de données vidéo doit-on se filmer ? Alors pour l'instant il n'existe pas de base de données je sais qu'il y a une équipe australienne qui travaillait sur la question et qui était à la fois spécialiste de l'imagerie motrice et qui était en train de développer un outil vraiment un catalogue de vidéos de différentes coordinations motrices qui seraient susceptibles d'être commercialisées donc pour l'instant à ma connaissance en tout cas l'outil n'est pas disponible ce qui implique que les cliniciens doivent se constituer leur propre stock de vidéos avec des gopro avec des smartphones maintenant c'est très facile de filmer des enfants en train de réaliser une coordination dans telle ou telle situation donc oui un des seuls inconvénients si on considère que c'est un inconvénient c'est de se constituer son propre petit stock de vidéos de se transformer en un Steven Spielberg de fortune j'allais dire pour essayer de proposer ensuite à ses propres patients des outils comme ça d'observation vidéo et qu'on puisse le travailler ensuite en imagination très bien alors Gwenaëlle avec un seul aile nous demande peut-on en savoir plus sur l'entrée alors ça a coupé je suis désolé j'ai pas entendu la fin de la question Gwenaëlle nous demande si on peut en savoir plus sur l'entraînement neuromoteur à la tâche alors la NTT c'est une autre méthode qui est recommandée au niveau international c'est une méthode qui est beaucoup moins basée sur justement la mise en jeu de processus cognitifs c'est une méthode qui semble plus adaptée en tout cas parfaitement adaptée pour des enfants qui n'auraient pas un niveau cognitif suffisant et qui auraient un trouble développemental de la coordination c'est une méthode qui marche bien qui est plus basée sur les principes de l'apprentissage moteur et du contrôle moteur avec toute l'inspiration au niveau des sciences du mouvement etc donc ça c'est une méthode qui est très intéressante aussi extrêmement pertinente et un des avantages par rapport à l'image rémotrice encore une fois c'est qu'elle peut tout à fait être adaptée pour des enfants qui n'auraient pas un niveau une efficience intellectuelle particulièrement développée alors je ne t'entends plus Léonard je suis désolé j'entends plus du tout moi j'avais une demande combien de temps il y a entre le test et le test alors pour l'enfant en question c'était plus d'une dizaine de séances que le MABC2 présente d'excellentes propriétés psychométriques et que donc il peut être tout à fait utilisé à des fins d'évaluation comme ça de différentes approches rééducatives là-dessus c'est un des outils vraiment les plus adaptés pour vérifier l'impact d'une rééducation quelle qu'elle soit sur les coordinations motrices telles qu'évaluées sur cette batterie d'évaluation justement Cataline nous demande à la place du MABC le NP-MOT ne serait-il pas plus utile ? plus utile non à mon sens plus utile non mais utilisé de manière complémentaire oui bien sûr ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'il est quand même recommandé d'utiliser au moins deux outils d'évaluation des coordinations motrices si ce n'est plus si c'est possible le problème ensuite c'est qu'on va être confronté à une question de temps et qu'on ne peut pas non plus utiliser pléthore de batteries d'évaluation des coordinations motrices mais ce qu'évalue le NP-MOT n'est pas exactement la même chose que ce qu'évalue le MABC2 donc j'allais dire pas de guerre de clocher si on peut utiliser les deux outils ce serait parfait très bien Emmanuel bonjour dans quelle proportion l'altération de l'imagerie motrice est-elle présente chez un enfant avec TDC et s'il n'y a pas d'altération l'imagerie motrice peut-elle toujours être efficace ? alors si j'ai bien compris la question il y a deux aspects il y a la question des capacités d'imagerie motrice de départ chez les enfants avec TDC alors comme pour beaucoup d'autres aspects c'est très hétérogène à ce niveau c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe une certaine proportion d'enfants avec TDC qui n'ont quasiment pas du tout de déficit d'imagerie motrice c'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer les déficits de coordination motrice uniquement par les problèmes d'imagerie motrice par contre on sait que chez d'autres enfants avec TDC qui ont des déficits d'imagerie motrice justement le niveau d'imagerie motrice peut être très hétérogène d'un enfant à l'autre mais ça c'est pas surprenant l'hétérogénéité c'est vraiment ce qui caractérise les troubles neurodéveloppementaux en général et le TDC en particulier donc un enfant avec TDC peut avoir de très importants déficits d'imagerie motrice là où un autre enfant avec TDC va être impacté mais de manière un peu moins importante et pourquoi pas de temps en temps on peut voir arriver des enfants avec TDC qui n'ont pas particulièrement de déficit et ensuite il y a la question de l'impact de la pratique de l'imagerie motrice justement sur les coordinations motrices les études les quelques études qui ont porté là-dessus semblent indiquer que l'imagerie motrice est plus efficace pour les enfants qui ont des déficits de coordination motrice réelle sévère vis-à-vis d'autres méthodes de rééducation très bien Sarah demande les difficultés en imagerie motrice sont visibles lors du bilan psychomoteur avec les épreuves de proprioception je me suis permis de couper ma caméra pour améliorer le flux parce qu'apparemment ça couperait un petit peu non a priori les capacités d'imagerie motrice vont devoir être cherchées spécifiquement avec des outils qui sont construits pour évaluer les capacités d'imagerie motrice donc à ce jour il n'existe vraiment que quelques questionnaires dont un est présent de très bonnes propriétés psychométriques chez l'adulte parce que tout à l'heure on parlait de l'enfant avec la population canadienne qui avait été qui avait permis un étalonnage avec un questionnaire d'imagerie motrice mais en français et sur une population française il existe un questionnaire chez l'adulte qui a été étalonné récemment et qui présente vraiment de très très bonnes propriétés psychométriques et puis l'autre possibilité encore une fois c'est le TIMI1 qui est disponible et qui est un test donc de rotation mentale qui permet d'évaluer l'imagerie motrice donc à part ces outils là qui sont conçus spécifiquement pour non il n'y a pas de possibilité d'aller directement chercher comme ça les capacités d'imagerie motrice en tout cas pas à ma connaissance avec des outils qui existent déjà et qui ciblent d'autres d'autres domaines notamment les domaines de coordination Merci Cataline Nouvelle question de Cataline Pourquoi utiliser un support vidéo au lieu d'une présentation en réel des séquences motrices Alors c'est une question qui est récurrente dans les formations et auprès de nos étudiants en fait tout simplement parce que l'utilisation de la vidéo va présenter des avantages qui ne vont pas être présents lorsqu'on fait soi-même en tant que thérapeute la démonstration à savoir lorsque on montre à un enfant une séquence vidéo le thérapeute peut discuter avec lui de ce que l'enfant peut observer sur la séquence vidéo encore une fois le fait de mettre des arrêts sur image de revenir en arrière est très confortable avec les dispositifs technologiques d'aujourd'hui et donc sachant que les enfants avec TDC ont assez souvent des déficits d'orientation de l'attention le thérapeute qui va être placé juste à côté ou en face de l'enfant qui observe une séquence vidéo va pouvoir discuter avec lui orienter l'attention de l'enfant correctement sur les éléments pertinents de la coordination à réaliser et c'est quand même beaucoup plus confortable que de faire soi-même la démonstration parce que quand on fait soi-même la démonstration si c'est une activité motrice qu'on n'a pas l'habitude de réaliser et bien le thérapeute lui-même va être en situation de double tâche et donc potentiellement passer à côté d'informations à transmettre au patient ou bien d'informations que le patient peut manifester au niveau des communications non verbales par exemple et donc ça peut être un petit peu plus gênant ceci dit ça n'empêche pas du tout de temps en temps que l'on puisse soi-même faire la démonstration c'est absolument pas interdit et même dans certaines situations il va être recommandé de faire soi-même la démonstration en plus de ce que l'enfant a pu observer sur une séquence vidéo mais c'est simplement une question de confort en fait très bien alors une question qui revient pas mal Amandine et Claudine demandent s'il faut verbaliser pendant que l'enfant voit la vidéo alors il est plutôt recommandé de discuter avec lui sur les points vraiment clés de la coordination motrice à travailler pour justement orienter correctement son attention sur les éléments pertinents lors de la séquence d'observation mais on va pas j'allais dire abreuver comme ça l'enfant de verbalisation ou d'un flux verbal continu et c'est encore plus vrai pour la phase d'imagerie motrice pendant laquelle l'enfant va simuler mentalement le mouvement c'est à dire que moins on va lui parler plus il va pouvoir se concentrer sur ses ressentis sur le plan kinesthésique proprioceptif sur le plan de l'amplitude des mouvements etc ou sur les objectifs de l'activité motrice et donc il va être recommandé encore plus dans la phase d'imagerie motrice de ne pas trop le saturer avec des verbalisations de la part du thérapeute mais c'est un peu moins vrai pour la phase d'observation pendant laquelle on peut un petit peu discuter avec lui et orienter son attention comme ça de manière peut-être plus efficace qu'il ne le ferait au départ spontanément super alors Nicolas demande avec quoi avez-vous testé le diagnostic de troubles de l'imagerie motrice justement avec nos outils d'évaluation qu'on est en train de créer d'étalonner et d'éprouver sur le plan psychométrique d'accord parfait Isabelle demande que pensez-vous du test VMI pour tester les praxives visiomotrices perceptives et constructives oui c'est un test parmi d'autres on va utiliser prioritairement les tests qui sont étalonnés sur des populations françaises avec des étalonnages qui sont relativement récents donc voilà il existe différents outils il n'y a pas de comment dire de recommandation particulière sur la pertinence prioritaire ici d'un outil sur le plan des praxives visioconstructives par rapport à d'autres mais comme pour les coordinations il va être recommandé d'utiliser au moins deux outils si ce n'est trois pour s'assurer de ne pas passer à côté d'un trouble éventuel donc la VMI en fait partie il y en a d'autres l'anepsie il y a la figure de ray il y a d'autres outils comme ça qui peuvent être également conseillés très bien Morgane demande à partir de quel âge j'imagine l'imagerie motrice au niveau de la pratique thérapeutique aucune idée la question c'est à partir de quel âge alors sur le plan du développement on l'a vu tout à l'heure chez les enfants tout venant ceux qui n'ont pas de troubles particuliers c'est un phénomène qui apparaît à partir de l'âge de 5, 6, 7 ans et ce qui implique évidemment qu'avec des petits patients qui peuvent avoir un TDC on va attendre justement l'âge de 7 ans à peu près 7 ans au minimum avant d'utiliser cette méthode en tant que technique de rééducation pourquoi ? parce que même chez l'enfant tout venant avant l'âge de 7 ans si le processus on va dire n'est pas encore mature ça va être difficile de le pratiquer avec l'enfant de TDC c'est comme si on voulait mettre la charrue avant les bœufs donc il va être recommandé d'utiliser cette approche rééducative plutôt à partir de l'âge de 7 ans en général super alors madame Mazoko quel est le nom de ce test ? j'imagine celui de l'imagerie motrice que vous êtes en train d'élaborer alors celui qui est déjà disponible c'est le TIMI1 T-I-M-I-1 parce que c'est la première version donc TIMI ça veut dire test d'imagerie motrice implicite et celui qui sera disponible évidemment c'est le TIMI2 dans sa seconde version donc sur smartphone et tablette tactile il sera disponible d'ailleurs gratuitement on y tenait dès le départ donc c'est un test qui sera utilisable et libre de droit et le questionnaire alors on a un questionnaire également qui a déjà été étalonné dont les normes devraient être disponibles dans le meilleur des cas à la fin de l'année 2022 c'est un questionnaire qu'on a appelé le KIMOT Q-U-I-M-O-T le KIMOT qui est un questionnaire d'imagerie motrice étalonné sur une population française et qui va être disponible prochainement merci Frédéric il nous reste 3-4 minutes on est presque au bout des questions Aline nous te remercie pour cette présentation ici malgré TAC prononcé dès l'âge de 4 ans bientôt 7 ans et entre temps termes de troubles praxiques sévères troubles de la communication agitation motrice relève du TSA et du TDC où trouver des techniques motrices voire des kinés formés oui ça c'est une question importante effectivement la façon dont les cliniciens bien formés à ces troubles là se répartissent au niveau du territoire on sait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité on sait effectivement qu'il y a des régions qui sont assez désertiques vis-à-vis de ces professionnels qui connaissent bien les troubles neurodéveloppementaux en général et le TDC en particulier donc c'est très variable d'une région à l'autre d'une ville même à une autre au sein d'une même région par exemple si je prends l'exemple de notre région en Occitanie on sait très bien que du côté de la Lozère il y a quand même peu de professionnels même s'il doit y en avoir quelques-uns bien formés à l'évaluation et à la prise en charge de ces troubles là alors que si on va du côté de Montpellier ou de Toulouse évidemment l'offre va être beaucoup plus riche et pourquoi pas beaucoup plus adaptée aussi à la prise en charge de ces enfants donc c'est très très variable d'un territoire à l'autre mais c'est vrai que c'est des questions importantes pour lesquelles il faut essayer d'harmoniser comme ça l'offre de soins au niveau du territoire national mais là c'est c'est une question vaste c'est une question aussi qui relève des pouvoirs publics et pour laquelle les réponses ne sont pas toutes faites ou ne sont pas faciles C'est vrai Deux questions en une Amandine et Hélène posent une question autour de la vidéo Est-ce que ça ne fonctionne pas si on démontre les gestes nous-mêmes et pour un enfant vaut-il mieux une vidéo d'un autre enfant ou bien une vidéo d'adulte fonctionne-t-elle aussi bien ? Alors pour la première partie de la question j'ai répondu un petit peu tout à l'heure à savoir que c'est plus confortable en termes de présentation d'une séquence vidéo même si on peut compléter soi-même la démonstration en tant que thérapeute de temps en temps et puis pour la deuxième partie de la question qui porte alors j'ai ma mémoire de travail qui commence à dysfonctionner à cette heure-ci Une vidéo d'enfant fonctionne aussi bien qu'une vidéo d'adulte Oui Alors ce qui est recommandé dans d'autres domaines c'est que le modèle qui est présenté à l'enfant présente des caractéristiques morphologiques qui soient assez proches de celles de l'enfant qui observe Pourquoi ? Parce que si un enfant a un TDC pratique justement un protocole d'imagerie motrice avec des phases d'observation et qu'on lui présente un adulte par exemple qui fait 2m10 qui est gaucher qui n'a rien à voir avec la corpulence de l'enfant qui peut avoir 7 ans qui est droitier etc et bien on sait que c'est pas optimal et au niveau des processus d'identification qui sont implicites qui sont non conscients ça va être quand même plus délicat de faire progresser l'enfant alors que si on arrive à se constituer une petite palette de séquences vidéo avec des enfants qui présentent différentes corpulences des droitiers des gauchers etc et qu'on adapte les caractéristiques morphologiques ou ne serait-ce que la latéralité de l'enfant dans la séquence vidéo à celui qui observe à ce moment là on facilite les processus d'identification même si encore une fois il y a beaucoup de choses qui se passent de manière implicite et donc il va être recommandé comme ça de montrer pour un enfant TDC tout simplement un autre enfant si c'est un garçon plutôt un garçon si c'est une fille plutôt une fille de façon à optimiser les effets thérapeutiques super réponse oui non pour la dernière question est-ce applicable avec un enfant présentant un trouble dans le développement du langage ? alors tout dépend du trouble je ne peux pas répondre oui ou non ça dépend des difficultés que présente cet enfant là si c'est uniquement sur le plan expressif a priori il n'y aura pas de difficultés particulières à utiliser l'imagerie motrice maintenant si c'est sur le plan réceptif effectivement ça peut poser du fil à retordre au thérapeute et une autre méthode comme la NTT serait a priori plus adaptée super merci beaucoup Frédéric on s'arrête là pour ce soir il restait 3 ou 4 questions mais tu as fait un joli marathon un joli fractionné donc n'hésitez pas si vous reste des questions à nous les envoyer sur Octopus vous allez sur notre site formulaire de contact vous envoyez vos questions dans la mesure du possible Frédéric il apportera des réponses on s'arrête il est 19h00 merci infiniment Frédéric c'était super intéressant merci à tous merci à toi Léonard et à toute l'équipe d'Octopus et merci de votre attention à vous les participants au plaisir ouais il nous faut vraiment remercier vous les participants la communauté d'Octopus qui êtes fidèle à ce rendez-vous on remercie également Hortense, Edwige et toute l'équipe technique qui permet ces rendez-vous 30 minutes avec prochain rendez-vous le 14 avril on continue sur la psychomotricité décidément c'est une manie on recevra Emmanuel Madieu et Aurélie Vauchel autour de leur dernier ouvrage qui porte sur les troubles d'apprentissage de l'écriture donc ça ne manquera pas d'être à nouveau passionnant ça sera le 14 avril à 18h octopusformation.fr merci à toutes et à tous encore un grand merci Frédéric avec plaisir on vous souhaite une excellente soirée et on ne doute pas que vous avez été intéressé par ce très bel exposé merci à bientôt merci bonne soirée au revoir